Musique de générique Musique de générique Salut à tous, la vidéo de ce week-end va être consacrée à la nouvelle sci-plongeante 18V de chez Metabo, la KT18LTX 66BL, 66 pour sa profondeur de coupe maxi, 66 mm, et c'est un moteur brushless. Allez, on fait le tour de la machine, on vous la présente, et c'est parti ! Musique de générique Alors, elle est livrée dans les nouvelles boîtes de chez Metabo, les Metabox, qui sont compatibles uniquement avec elles-mêmes, les Metabox. Sur l'arrière de la machine, on va retrouver le logement pour la batterie. Donc c'est compatible avec les Li-HD et les Li-ON, les anciennes générations de batterie, donc il n'y a pas de problème, tout est compatible. Au niveau des Li-HD, on va retrouver de la batterie 4A, 5A, 8A et 10A. Celle-ci, c'est une 10A. On a le sélecteur de vitesse, on a 12 positions de vitesse différentes, ce qui va nous permettre de régler la vitesse en fonction du matériau qu'on a à couper. Ici, le bouton pour désenclencher la batterie. Ici, on vient retrouver le sélecteur pour la plongée de la machine. Donc, le FS indique qu'on est sur un rail de guidage, sinon il faut se fier à cette petite encoche-là. Donc on a 5 mm d'écart entre la position FS et la position sans rail. Jusqu'à 66 mm de plongée sans rail et 61 avec le rail. Au niveau de l'inclinaison, la machine va de moins 2 degrés à plus 47 degrés. Donc il y a une manette à l'avant et une manette à l'arrière à déverrouiller. Et à ce moment-là, on va pouvoir incliner la machine jusqu'à 45 avec le cran. Pour dépasser ce cran, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge qui est là et on peut aller jusqu'à 47 degrés. Pareil pour le moins 2, il suffit d'appuyer sur le bouton et on peut descendre à moins 2 degrés. Une fois qu'on a fait notre réglage, il suffit de venir reverrouiller le bouton à l'arrière et le bouton à l'avant. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir du moins 2 ou du plus 47 ou plus 46 degrés ? En fait, c'est une machine qui est destinée aux agenceurs puisqu'elle plonge, donc elle fait les découpes à cœur de panneaux. Et ce besoin vient du fait de l'assemblage de différents panneaux, notamment par exemple des plans de travail. Pour être sûr que ce soit le parement, donc le haut du plan de travail qui touche, on va mettre 47 degrés ou 46 degrés. Il y aura peut-être un tout petit jour en bas, mais on est sûr au moins que sur le dessus, ça va toucher. Pour changer la lame, on a un indicateur qui se trouve ici. Il faut venir mettre ce rouge-là au niveau du rouge qui est ici. Ensuite, on vient abaisser ce levier et on n'a plus qu'à descendre la lame pour la bloquer. Sur le côté, on vient trouver une clé à laine qui va nous permettre de venir dévisser la lame. On récupère la flasque et on peut venir tout simplement retirer la lame et la changer. Il suffira alors de venir relever cette commande pour déverrouiller le blocage. A l'arrière, on a le raccord d'aspiration, donc qui est compatible avec quasiment toute la gamme des aspirateurs qui existent sur le marché. Il a une particularité, c'est-à-dire qu'il peut être en position libre. Donc là, il peut tourner. Ou alors, on peut venir choisir une position. On a des petits crans ici. D'accord ? Et une flèche. Une fois qu'on a choisi la position la moins gênante pour avoir le tuyau, on vient tirer en arrière tout simplement ça. Et du coup, on a bloqué la rotation. Pour l'enlever, on renfonce. On vient le remettre les deux flèches l'une en face de l'autre. Et on tire. On va du coup pouvoir utiliser un sac récupérateur de poussière à mettre à l'arrière quand on veut vraiment être en sans-fil. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le tuyau qui nous gêne. Allez, on va essayer la machine sur un plan de travail en 28 mm. On va faire une coupe sans éclat pour tester la machine. Alors déjà, je vais commencer par venir faire une incision. Donc on va régler la lame au minimum de sorte qu'elle pénètre juste la mélamine du panneau. Alors je vous ai parlé d'incision. Pourquoi ? Puisque la lame tournant, si on le coupait directement comme ça, au moment où les dents vont ressortir du panneau ici, ça va venir pousser la mélamine et l'éclater. Alors que si on fait une incision qu'on va faire en reculant, et bien au moment où la lame va rentrer dans le panneau, elle va pousser la mélamine vers le bas et à ce moment-là, on n'aura pas d'éclat. Donc incision en reculant, la lame tournant comme ça sur 2 mm et ensuite on va pouvoir couper sur la même position de rail. Et on va pouvoir couper toute profondeur. Mon incision est faite, je vais maintenant régler un peu plus que 28 mm, 32, pour que la lame dépasse dessous. Alors ce qu'on vient de faire à l'instant, c'est-à-dire couper un bout, on aurait pu le faire avec une scie circulaire, tout ce qu'il y a de plus classique, sur un rail effectivement. La fonction première de la scie plongeante reste quand même de pouvoir plonger à cœur de panneau pour faire par exemple une découpe de dévier, une découpe pour une table de cuisson, etc. Donc on va voir maintenant comment on le fait. J'ai tracé un carré sur le plan de travail et on va venir le découper. Donc je viens positionner le rail à peu près 2 mm à l'intérieur du trait, comme ça on aura l'épaisseur de la lame et on coupera sur le trait. Je viens placer la machine en place. À l'arrière de la machine, on retrouve cette butée, ce petit trait-là, qui nous indique le recul maximum, lame toute sortie. Donc c'est-à-dire que si je me mets comme ça, en sachant que je n'ai pas choisi de sortir la lame complètement, je sais que je ne saurais pas en dehors de mon trait. C'est-à-dire que je ne saurais pas en dehors de mon trait. C'est-à-dire que je ne saurais pas en dehors de mon trait. Alors là, ma plaque n'est pas désolidarisée du plan de travail. Pour la simple et bonne raison, en fait, qu'on a le quart de rond qui reste accroché ici, par rapport à mon départ de coupe, on a ce petit bout qui reste accroché. D'habitude, on peut faire la scie sauteuse. Moi, j'ai tendance à le faire avec une scie japonaise ou une scie standard, mais ça va plus vite que sortir la scie sauteuse. Et on n'a pas besoin, entre les quatre coins, d'attendre que la scie sauteuse à chaque fois s'éteigne. Allez, je vais réaliser un assemblage de deux plans de travail, coupés chacun à 45, de sorte d'avoir un champ à 90 degrés. Donc pour ça, j'ai besoin que le haut touche et que le bas touche pas. Je vais mettre moins un degré, de sorte que la lame s'incline très légèrement comme ça. À l'avant, je suis bon là, au niveau du trait ? Je ne vois pas moi rien. En tout cas. Voilà, si on est le collé et le serré, la partie haute serait parfaitement collée. Et on va venir voir ce qui se passe en bas. Vous pouvez voir qu'en bas, on a un très léger jour. Ce qui fait qu'on est sûr qu'en haut, au niveau de l'assemblage, on collera. Je viens de mettre en sandwich les deux plans de travail qu'on vient de couper. Il faisait 28 mm chacun. On arrive du coup à 56 mm. Je vais faire une coupe avec le rail. Donc ça veut dire que les autres scies circulaires plongeantes du marché sont déjà dépassées puisqu'elles s'arrêtent à 50 mm de plongée. Là, celle-ci avec le rail 61 mm. C'est parti. C'est parti. Alors, pour conclure sur la machine, elle a plusieurs points faibles et plusieurs points forts. On va les lister. Donc, le point fort numéro un pour moi, c'est la plongée en 66 mm. C'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs. On a un confort d'utilisation qui est plutôt excellent. On n'utilise qu'une seule batterie. Contrairement aux autres produits de la gamme, on est obligé d'avoir deux batteries pour les faire fonctionner. Et enfin, on va être sur le système CAS, Cordless Alliance System. Qui fait qu'en fait, quand vous achetez du métabo, vous pouvez mettre vos batteries sur un tas d'autres marques, Maffel, etc. Et ça, pour moi, c'est un point où on devrait tendre vers ce système-là. Au niveau des points faibles, je trouve que le changement de lames par ce système-là n'est pas toujours évident. Pour trouver la bonne position, on finit par s'y faire, mais ce n'est pas forcément super pratique. L'autre point faible de la machine, c'est son conditionnement. C'est-à-dire qu'elle est livrée avec un Metabox. Donc, c'est les nouvelles boîtes de chez Métabo qui sont compatibles en tant qu'agenceur, qui sont compatibles avec Festool par exemple, mais uniquement en superposition. On ne va pas pouvoir les verrouiller ensemble. C'est un problème de licence. Ils n'ont pas la licence T-Loc. Et pour moi, c'est un point faible de la gamme Métabo sur les nouveaux produits. Allez, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve bientôt pour de nouveaux produits.